Souveraineté absolue, souveraineté nationale, souveraineté populaire, ce sont des expressions que j'ai parfois utilisées sur Politikon. Mais la souveraineté, c'est quoi exactement ? Et quelle est l'histoire de ce mot qui fait partie intégrante du vocabulaire, du juridique et du politique ? Le terme de souveraineté est conceptualisé pour la première fois par le juriste et philosophe français Jean Baudin. Dans son grand ouvrage « Les 6 livres de la République » paru en 1576, Baudin définit la souveraineté comme « la puissance absolue et perpétuelle d'une république ». Pour éviter les contresens, précisons d'emblée que « République » ici a le sens d'État et non celui d'une forme de gouvernement comme on l'entend de nos jours. La souveraineté, c'est donc ce qui fait que l'État a un pouvoir absolu, rien ne peut le contraindre, ni de l'intérieur ni de l'extérieur, auquel cas il peut riposter avec la force nécessaire. Enfin, la souveraineté est perpétuelle, le caractère absolu de la souveraineté est ici transposé temporellement, elle n'a aucune limite comme celle que pourrait constituer la mort d'un roi qui l'incarnerait un temps, elle ne peut non plus être interrompue temporairement. En conceptualisant ainsi la souveraineté, Baudin établit presque les fondements de l'État moderne. L'État est souverain, il ne peut être subordonné à rien, aucune autre forme de pouvoir ne peut s'imposer à lui. A l'époque pour Baudin, il s'agit de justifier théoriquement la monarchie absolue et d'éviter les conflits internes. Cette souveraineté absolue est alors de droit divin. Karl Schmitt, dont on a déjà parlé dans le dernier capsule, souligne bien le caractère théologique de la notion de souveraineté et comme il l'écrit, tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Cela signifie que ce sont des concepts qui sont passés d'un modèle religieux à un modèle séculier, temporel, laïque et non plus spirituel. La notion de souveraineté va être abondamment utilisée pendant les siècles suivants. Hobbes, comme on l'a vu dans l'épisode de Dédicto consacré au Léviathan, va allier les concepts de pacte social et de droit naturel avec celui de la souveraineté. Rousseau, dans du contrat social, va déplacer la souveraineté de l'État vers le peuple fendant ainsi la souveraineté populaire et ce qu'il appelle la volonté générale. La BCIS théorisera de son côté la souveraineté nationale pour appuyer la mise en place d'un gouvernement représentatif. En description, je vous mets les liens des épisodes de Dédicto et de Politicon qui vous permettront d'approfondir ces idées. On a pour coutume de dire que c'est avec le traité de Westphalie signé en 1648 et qui met fin à la guerre de 30 ans entre les grandes puissances européennes que se sont créées les bases des relations internationales modernes. Et ces relations se sont fondées justement sur la souveraineté politique, juridique et territoriale de chaque État. Voilà, j'espère que ces petites minutes autour de la notion de souveraineté vous auront appris les trucs. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dédicto qui fera en quelque sorte suite aux capsules sur l'État et la nation. Partagez, abonnez-vous, pouce bleu, cloche, tout ça tout ça, et si ça vous dit, vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee. Allez, à la prochaine, et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 1 1